bonjour alors aujourd'hui nous allons jouer avec du papier et de la colle nous allons réaliser des silhouettes d'animaux donc ici vous avez par exemple un cheval ici vous avez le dinosaure ici vous avez une tête de cheval voilà alors pour faire ces choses là on a besoin par exemple d'une silhouette d'animaux donc ça il suffit d'imprimer par exemple la tête de cheval vous trouvez différents modèles sur internet de ces boîtes d'animaux pour effet éventuellement un lézard voilà ce que nous allons faire maintenant à l'ours voilà donc la première étape c'est de choisir dans quoi nous allons couper nos morceaux de papier donc soit vous avez des chutes de papier parce que vous êtes créative et vous avez vous fait du scrapbooking dans ces cas là on prend nos chutes de papier donc on coupe des fines bandelettes comme ça alors dans des couleurs complètement mélangées ou alors dans plusieurs tons donc là je suis restée dans des tons marrons pour faire l'ours sinon vous voyez pour le dinosaure j'avais pris des tons de rose j'avais coupé des bandelettes de papier dans des publicités dans un magazine pour faire le cheval qui court et puis pour faire la tête de cheval j'avais pris encore dans des magazines mais cette fois j'avais coupé plus en petits cubes aléatoires comme ça ça a changé un petit peu au niveau du rythme pour la création mais c'est pas forcément plus facile donc voilà donc première étape vous prenez un cutter ou des ciseaux ou un coup papier si vous avez et vous coupez toutes vos petites bandelettes vous détourrez ensuite votre silhouette que vous avez choisi votre animal donc là moi j'ai déjà préparé l'ours donc ensuite et bien écoutez il suffit d'attaquer donc vous vous mettez un support papier dessous parce que si on déborde ça protège vous prenez un tube de colle vos bandelettes de papier donc le plus pratique alors soit vous prenez un côté ou de l'autre ça dépend alors ce qui est bien c'est de le côté où vous avez le tracé vous pouvez le garder au dos c'est plus facile pour recouper derrière mais ça dépend de quel sens vous voulez avoir votre os donc moi si je veux qu'il soit de ce côté là je vais coller de ce côté là donc si vous décidez de partir ou partez d'où vous voulez alors on met de la colle alors vous n'en mettez pas pas vous chargez pas trop vous faites juste par petites bandes au départ je vais essayer de choisir des bandelettes qui soient assez longues ou alors on les peut les si on veut si on est très coloré on peut couper une bandelette mettre une couleur une couleur sur le haut et puis une couleur différente sur le bas voyez comme ça par exemple donc vous essayez de recouper après pour récupérer les morceaux vous n'êtes pas forcément au bord ça on recoupera après en retournant le l'animal et on coupera donc le but c'est d'être à peu près comme ça au départ donc vous continuez donc là voyez j'ai mis de j'ai mis une bonne bande de colle là donc je peux continuer à mettre les bandelettes donc si vous voulez alterner plus les couleurs voilà vous en mettez plus vers le haut et puis vous en en mettez une différente sur le bas si elles sont plus ou moins de même épaisseur ça va bien après pour continuer vous rajouter de la colle donc le but voilà pour créer un petit peu de l'animation dans le dessin c'est d'alterner les motifs de vos papiers comme ça on aura l'impression de dynamisme dans notre création on va essayer de mettre deux couleurs différentes essayer de trouver des épaisseurs de papier plus ou moins équivalentes voilà donc on continue comme ça jusqu'à faire tout notre animal on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait recouvert tout notre animal là j'arrive sur le bout du museau de mon ours brun essayer d'alterner un peu les couleurs pour donner un peu de rythme alors il faut bien tout recouvrir jusqu'au bout le bout du museau donc on coupe un peu grossièrement pour l'instant on voit de l'autre côté ce que ça donne après on coupera minutieusement en suivant bien le beurre de notre feuille donc là il faut que je continue donc tout le bout de ma pâte donc hop on met de la colle prenez si vous trouvez dans vos chutes dans les plus petits morceaux vous recoupez les bouts détachez bien pour pas que ça colle sur votre support vous voyez là tout le tout le devant est fait ça nous donne ça à l'envers on le coupera après et hop on continue voilà on va aller au bout on va aller au bout du bout de la pâte hop donc ensuite on a plus ou moins la forme de notre animal ensuite on laisse sécher un petit peu vous le tournez et là on voit bien notre silhouette on n'a plus qu'à couper les bords là où il y a des petits les endroits où ça colle pas bien on rajoute un peu de colle c'est quand on va découper même aux endroits où il y a des parties les plus fines il faut que ça tienne bien donc là je vous conseille de prendre plutôt un ciseau plus petit par trop grand donc là on a utilisé franchement des papiers coupés assez fins alors pour les enfants il vaut mieux privilégier au départ des silhouettes assez grosses où il n'y a pas trop de détails comme les dinosaures ou des gros poissons quelque chose comme ça et puis essayer de prendre des bandes beaucoup plus grosses pour le début pour s'habituer puis après faire plus fin et puis il n'y a pas trop de découpe alors parce qu'après la découpe c'est quand même assez délicat à faire donc là on lui prend un ciseau plus petit parce que là où il va y avoir des découpes vous voyez là au niveau des oreilles donc voilà et après voilà c'est ce petit jeu de patience pour refaire notre silhouette aux ciseaux donc pour les enfants ça sera peut-être moins évident mais bon papa et maman sont là pour les aider donc on coupe comme ça tout notre animal donc au niveau de vos découpes comme je vous disais vous pouvez prendre des grandes bandes plus ou moins étroites ou plus ou moins larges vous pouvez prendre aussi des morceaux aléatoires comme j'avais fait pour la tête du cheval mais vous pouvez prendre aussi des carrés et puis vous les mettez les uns à côté des autres après tout ce qui dépasse de toute façon on le coupe donc voilà c'est un vrai petit jeu de patience alors pas si facile qu'on le croit parce qu'il faut être après minutieux sur la fin donc voyez on continue le découpage comme ça tranquillement et voilà donc ensuite quand votre animal est bien découpé vous prenez donc soit une feuille blanche soit une feuille du même ton votre animal est en plus fin et on reprend notre colle notre scie d'alcool et puis on le colle alors vous avez aussi une autre option si jamais c'est trop difficile pour les enfants c'est donc d'imprimer votre de retracer votre silhouette sur une feuille de papier de coller toutes les bandelettes comme ça aléatoirement sur votre silhouette et plutôt que de redécouper après autour ça va être plutôt de redécouper la même silhouette dans un autre papier et de la poser par dessus mais bon quoi qu'il en soit il faudra la recouper voilà donc là voilà et ça nous donne notre ours brun voilà donc je vous remontre un peu l'ours avec des bandelettes assez fines le dinosaure bandelettes assez fines également bandelettes de couleur de papier de couleur et là ce sont des des bandelettes coupées dans des magazines et ici c'était des petites formes aléatoires il y en a qui se chevaussent donc là quand vous mettez la colle vous prenez une première fois puis quand il y en a qui se chevauchent il faut rajouter un petit peu de colle aussi voilà donc alors si vous faites des recherches sur internet pour vos silhouettes vous trouvez un peu n'importe quoi mais sinon j'en mettrai sur le sur le blog de la bibliothèque vous aurez la vidéo et puis les les différents modèles que vous pouvez imprimer voilà et puis ben voilà je vous souhaite une bonne création à tous en espérant que petits et grands trouveront leur plaisir dans cette création je vous dis à très bientôt et puis amusez-vous bien à bientôt et puis amusez-vous bien et puis amusez-vous bien